Bonjour à toutes et à tous, c'est Arsenic, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Clash of Clans, et en l'occurrence, ça sera un top 5 des meilleurs secrets de Clash of Clans, comme vous avez pu le voir à l'écran et sur la miniature. Donc, qu'est-ce que j'entends par secret ? Tout simplement des choses dont vous n'avez pas forcément conscience pour toute la communauté, ou alors peut-être qu'il y aura des rubriques que vous connaîtrez déjà, mais j'ai trouvé ces sujets assez intéressants, en tout cas en débattre, et même pour certains, je pense qu'il faut vraiment les appliquer. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus, je ne vais pas spoiler, c'est parti pour le top 5 ! On ouvre donc ce top 5 avec à la 5ème position un focus sur nos héros, ces guerriers qui sont tellement nécessaires à la réussite de nos attaques et qui deviennent de plus en plus importants avec l'évolution de nos hôtels de ville, qui ne s'est jamais demandé le prix et le temps d'amélioration qu'il faudrait pour les avoir au niveau maximum, qui n'a jamais souhaité s'assimiler à ces top players mondiaux, avec leurs héros 40 qui font frémir leur adversaire les réponses tout de suite avec ces quelques chiffres. Comme vous pouvez donc le voir à l'écran, pour obtenir son roi niveau 40, il vous faudra 2 352 500 élixirs noirs en termes de ressources, équivalant à 66 737 gemmes. Il faudra également acheter les temps d'amélioration entre chaque niveau, soit 218 jours, équivalant à 30 715 gemmes, pour un total de 97 452 gemmes, représentant 560 euros le héros 40. Même principe pour la reine de niveau 40, il faudra maintenant 3 340 000 élixirs noirs en termes de ressources, donc équivalant à 94 739 gemmes, et un achat également comme le héros 40 de 218 jours, pour acheter les améliorations entre chaque niveau, soit 30 715 gemmes, pour un total de 125 454 gemmes, soit 720 euros la reine au niveau 40. Alors, serez-vous prêt à débourser la modique somme de 1280 euros pour réaliser votre rêve d'héros maxé ? Je vous laisse méditer sur le sujet. Information complémentaire maintenant sur les héros, on se retrouve donc sur la page Wikiclash du Roi des Barbares. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, le temps d'amélioration du niveau 15 au niveau 40, donc jusqu'au niveau 40 ici, sera toujours égal à 7 jours. Donc je pense que c'est une notion que pas forcément tout le monde a. Donc pour passer un Roi, en résumé, du niveau 15 au niveau 16, il faudra 7 jours, mais pour passer un Roi du niveau 39 au niveau 40, il faudra également 7 jours. Vous voyez, pour la reine, c'est la même chose, là, c'est sur la page de la reine, ça sera toujours 7 jours niveau 15 au niveau 16, et 7 jours du niveau 39 au niveau 40, et heureusement, sinon les temps d'amélioration seraient excessivement longs. En quatrième position maintenant, on va parler de la vie de champion, qui n'est absolument pas un long fleuve tranquille. En effet, je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas ce qui se passe dans cette ligue-là. Donc certains joueurs peuvent passer des heures dans les nuages avant de trouver des parties, et je suis tout à fait objectif en disant ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la série de mon collègue youtubeur Nick69, qui s'appelle Dans la peau d'un champion, qui vous confirmera tout ça. Donc quelle explication rationnelle pour argumenter ça ? Donc tout simplement, les champions sont une communauté très minoritaire sur Clash of Clans. À partir de 3800 trophées, les recherches de village sont extrêmement longues et compliquées. On va dire qu'il y a très peu de bases avec un montant de trophées correct, et il faut évaluer en permanence le bénéfice-risque. Donc qu'est-ce que j'entends par là ? C'est-à-dire que le champion, il doit se demander à chaque fois, suis-je vraiment sûr de faire au moins une étoile sur le village pour remporter des sommes dérisoires, donc souvent c'est deux trophées, ou alors je ne suis pas sûr, et là je vais m'engager si j'attaque à en perdre 38. Vous allez avoir un exemple à l'écran d'ailleurs. Il faut savoir que dans cette ligue, une déconnexion d'un joueur va forcément entraîner une attaque instantanée, à tel point que certains joueurs ont même inventé des machines assistées pour faire une pression régulière sur leur tablette, afin d'éviter une déconnexion. Donc éviter ainsi d'être attaqué, éviter une perte de trophée. Heureusement, Supercell a corrigé ça en instaurant une déconnexion automatique de quelques minutes au bout de 8 heures. En troisième position maintenant, le butin de guerre dans votre château de clan. Vous venez de remporter votre guerre de clan et vous n'avez qu'une envie, c'est de remplir vos réserves de stockage avec le précieux butin que vous venez de gagner. C'est une erreur. En effet, il est préférable de conserver son butin dans son château de clan. Il y sera beaucoup plus en sécurité, preuve en image. Donc déjà, avant de commencer la démonstration, il y aura deux choses importantes à savoir. C'est qu'un assaillant n'a la possibilité de prendre que 20% dans chacune de vos réserves d'or et d'élixir. 5% pour l'élixir noir, ça c'est à part. Et il ne pourra prendre que 10% de ce que vous avez dans le château de clan, bien sûr, si le château est détruit complètement. J'assiste bien là-dessus. Donc on a maintenant deux configurations. La première configuration, le joueur a décidé de laisser 400 000 ors dans son château de clan. et il a à la base 200 000 ors dans ses quatre réserves d'or. Donc qu'est-ce qui se passe ? Son village se fait complètement raser. L'utilisateur en face va pouvoir lui voler donc 20%, donc tout ce qu'il y a de marqué en rouge, 20% des quatre réserves d'or et 10% de son château de clan, soit 40 000 x 4 et donc 40 000 pour le château de clan, ce qui fait 200 000 ors volés. Maintenant, le même utilisateur a décidé de mettre son butin de guerre dans ses réserves. Donc il a transvasé son butin dans ses réserves, ce qui fait maintenant 300 000 dans chacune des réserves. Donc il se fait raser son village. Pareil, l'assaillant en face lui prend 20% dans chacune des réserves. Il ne peut rien lui prendre dans son château puisqu'il est vide, ce qui fait donc 20% de 300 000 x 4. Donc ça fait 60 000 x 4. On est à 240 000 ors volés. On peut donc remarquer que si on transvase le butin de son château de clan dans ses réserves, les assaillants en face vont pouvoir voler plus d'or et ça marche aussi pour l'élixir, ça marche aussi pour l'élixir noir. On a fini pour la partie calcul, la partie mathématique. Maintenant, on va parler de la partie logique. Tout simplement, les châteaux de clan sur les villages sont très souvent centrés et donc difficiles d'accès. Donc déjà premièrement. Deuxièmement, les farmers ont toujours peur des troupes du château de clan. Donc en général, ils ne vont pas les détecter. Ensuite, peu de joueurs, je pense, regardent les indications des mini réserves qui se trouvent sur le toit du château de clan. En général, ils se concentrent sur les extracteurs, les mines, les réserves, éventuellement les foreuses, mais pas sur le château de clan. En plus, une petite chose à savoir, c'est que les gobelins ne sont pas attirés par les ressources qui sont dans le château de clan. Ils vont être attirés par tous les autres types de ressources, les extracteurs, les réserves, mais pas le château de clan. Et enfin, il faut savoir que le château de clan a beaucoup plus de points de vie que les réserves de stockage. Donc tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas besoin de réfléchir longtemps pour se rendre compte qu'il est préférable de garder son butin dans le château de clan. Et combien de fois ça nous arrive de se prendre des 3 étoiles, c'est pas quelque chose de très régulier si on a une base avec une organisation défensive correcte. Donc pour moi, la seule raison intelligente qui peut nous pousser à vider notre butin du château de clan, c'est que le château soit plein ou alors trop rempli pour contenir un nouveau butin d'une nouvelle guerre. En deuxième position de notre classement, maintenant on va s'intéresser aux villageoises. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi elles couraient de part et d'autre de votre base ? Leur seul but étant d'applaudir à proximité des bâtiments pour égayer votre village de cette façon-là. Mais savez-vous maintenant que vous pouvez réellement les utiliser pour repérer les Tesla camouflés et les pièges en guerre de clan ? Donc pour confirmer ce que je dis, je suis encore une fois sur la page wiki des villageoises, donc la page anglophone que j'ai traduite pour que vous puissiez suivre. Comme vous pouvez le voir, elle marche autour des bâtiments, donc également les bâtiments défensifs, donc les obstacles, les pièges, elles applaudissent. C'est leur intelligence artificielle d'applaudir autour de toutes ces structures et donc ils le précisent bien, elles peuvent révéler la position d'un bâtiment caché sur un village, excusez-moi. Donc certes, elles vont applaudir autour des bâtiments des obstacles et des pièges mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'elles ne vous diront pas vraiment si vous avez affaire à une Tesla ou à une bombe géante mais elles vous révéleront l'emplacement de tout ce qui peut être caché. On va donc maintenant illustrer ce que je viens de dire avec une série d'images. Donc on voit sur la première qu'une villageoise applaudit mais il n'y a pas de bâtiment ou d'obstacle autour, donc clairement il y a forcément quelque chose puisque comme on a dit, l'intelligence artificielle de la villageoise l'oblige à applaudir en présence d'une structure, donc que ce soit un bâtiment, un piège ou un obstacle. sur l'image 2 on voit un rassemblement de villageoises confirmant la présence de pièges et enfin sur l'image 3 on voit la révélation des trappes et des bombes géantes après que le château de clan et le roi des barbares ont été apposés. Donc c'est une astuce qui marche, l'inconvénient c'est que ça peut prendre une dizaine de minutes jusqu'à ce que vous repérez l'ensemble des points où quelque chose pourrait être coché mais au final il n'est pas très important de savoir exactement ce qui est là mais plutôt que quelque chose soit là. à vous donc de jouer en utilisant des barbares pour déclencher ces pièges gênants à la réussite de vos futures 3 étoiles donc c'est une astuce qui est tout à fait légale à la différence de l'espionnage en espérant que ça vous apportera une aide dans vos guerres de clan. On arrive maintenant à la première place de notre top 5 donc pensiez-vous que votre caserne était là juste pour former des troupes c'est faux si vous ne l'aviez pas encore remarqué vous pouvez mettre en fil d'attente un grand nombre de troupes à former même lorsque vous n'êtes pas en ligne l'élixir sera donc débité de vos réserves mais vous pourrez annuler la formation sans aucune pénalité pour toute troupe en fil d'attente cela signifie que vous pourrez lancer la production d'un maximum de troupes seulement quand vos camps militaires bien sûr seront pleins pour préserver en toute sécurité votre élixir loin des attaquants lorsque vous reviendrez sur votre village vous pourrez annuler les troupes en attente et récupérer ainsi votre précieuse réserve d'élixir donc si on s'intéresse maintenant aux troupes c'est le casse-briques qui a le coût le plus élevé par unité je précise par unité ce qui en fait un choix évident pour cette technique lorsque vous produirez donc un maximum de casse-briques dans vos casernes et donc que vous vous déconnectez vous pourrez protéger ainsi plusieurs centaines de milliers d'élixirs c'est fini pour aujourd'hui j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et ce fameux top 5 des choses un petit peu cachées sur Clash of Clans n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire juste en dessous de la vidéo n'hésitez pas à liker commenter donc partager me suivre sur Twitter vous pouvez me contacter également avec mon adresse email que je mettrai dans la description je tenais également à vous remercier parce qu'au moment où vous allez voir cette vidéo je pense qu'on aura dépassé la barre des 10 000 abonnés en 4 mois c'est juste énorme donc un grand merci à vous d'ailleurs je vais organiser un concours pour ces 10 000 j'ai un petit peu patienté au début je devais le faire avant mais je me suis dit que ça montait quand même assez vite et je voulais vraiment marquer le coup pour le concours des 10 000 qui va vraiment arriver d'ici peu donc on se retrouve nous très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là portez-vous bien salut tout le monde pour de nouvelles vidéos c'est bien pour de nouvelles vidéos pour de nouvelles vidéos c'est juste pour de nouvelles vidéos